Bonjour à tous, bienvenue dans votre troisième semaine de groupe Maison. Je pense que déjà depuis deux semaines, vous avez exploré déjà ce livre et vous commencez déjà à avoir une bonne idée de là où Francis Chan veut vous amener, dans une relation plus riche, plus bénissante auprès de Dieu, mieux comprendre qui il est, mieux l'aimer. Et cette semaine, le titre de ce chapitre, c'est « Quand on est amoureux ». Francis Chan nous emmène plus profondément dans cette quête d'amour plus profond pour Dieu et il parle de la grand-mère de sa femme, Clara, il parle de cet exemple, une femme consacrée à l'éternel qui aimait le Seigneur de tout son cœur et qui montrait un zèle particulier à se trouver dans la face de Dieu, à chercher éperdument la face de Dieu. Et son désir cette semaine, c'est de nous amener à une relation similaire, nous-mêmes, dans notre propre foi. Il parle aussi de Tozer, un extrait de « La quête de Dieu » de Tozer qui est vraiment belle et qui dit « Ô Dieu, je désire te désirer, j'ai soif d'être assoiffé, je veux te vouloir plus que tout ». Alors, ces phrases sont le signe d'un amour profond, d'un ardent désir de connaître Dieu, de s'approcher de lui et de goûter son amour. Mais le défi pour nous cette semaine, c'est de considérer notre propre vie avec Dieu et de se dire « Mais où est-ce que j'en suis moi-même ? » Est-ce que l'amour que je porte à Dieu est du même calibre que celui que je vois là ? Est-ce que l'amour que j'ai dans mon cœur pour le Seigneur, que je connais peut-être depuis plusieurs années, en est arrivé à ce point d'intensité et d'admiration et d'éperdu amour, tel que le décrit Francis Tiane ? Peut-être pas. Parce que Francis Tiane nous dit « Voilà, l'amour tel que Dieu voudrait qu'on l'ait pour lui, c'est un amour qui démontre de l'impatience, on est impatient de venir devant Dieu. On passe notre meilleur temps au pied du maître, on ne recule devant rien pour nous trouver devant le maître. » Alors, cette semaine, nous allons vraiment examiner comment, dans notre cœur, on peut amener notre amour à ce calibre-là, à cette densité-là. Alors, peut-être que là, en m'écoutant, vous vous dites « Là, moi j'en suis loin, on est vraiment loin du but, il y a vraiment du travail. » Et peut-être même que ces derniers chapitres, celui-ci et ceux d'avant, vous ont créé une sorte de culpabilité et aussi de peur en se disant « Mais si je ne fais pas assez bien, est-ce que moi ce que je fais, c'est correct ? Est-ce que Dieu est content de moi quand même ? » Parce que moi, mon amour pour Dieu n'est pas à ce niveau-là. Mais, je vais vous dire une chose, la peur et la culpabilité n'ont jamais été un antidote à la tiédeur. Daniel nous a parlé, vous a parlé la semaine passée de la tiédeur. La tiédeur, c'est un vrai problème dans la vie chrétienne, surtout après les premiers feux de l'amour, les premières années avec le Seigneur. Et on en vient à dire « Oui, il y a une routine qui s'installe, on est moins éperdus dans notre amour pour Dieu. » Et oui, peut-être qu'il y a une culpabilité qui vient dans votre cœur cette semaine en lisant tout ça. Mais la solution à tout ça, ce n'est pas dans la culpabilité ou la peur, ça n'a jamais fait avancer la situation d'avoir peur ou de se sentir coupable. Francistian nous dit qu'il n'y a aucune liste contraignante de commandements qui peut nous faire parvenir à cet amour idéal pour Dieu. Et beaucoup de gens parmi nous, peut-être vous, vous sentez concernés aujourd'hui, se sentent comme contraints d'aimer Dieu. On lit la parole de Dieu, on l'entend dimanche après dimanche, on se dit « Je suis obligé d'aimer Dieu parce qu'on me dit qu'il m'a aimé, moi je dois l'aimer en retour. » Mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de liste de commandements, il n'y a aucune obligation d'aimer Dieu. Mais regardez bien, on n'achète pas l'amour de Dieu. La tiédeur, c'est quelque chose d'abominable pour Dieu. Il y a beaucoup de passages qui nous le disent. Daniel nous en a parlé la semaine dernière. Non seulement c'est abominable pour Dieu, mais ça n'apporte aucune satisfaction. D'être tiède dans sa vie chrétienne, de venir dimanche après dimanche, la seule chose que ça peut amener, c'est un sentiment de routine, de peur de jugement, j'y vais quand même parce que qu'est-ce que vont dire les gens, je suis chrétien depuis 25 ans, je vais continuer à l'être. Mais ça n'apporte aucune satisfaction. Déjà, ça déplait à Dieu, puis moi-même, qu'est-ce que j'y trouve à ce genre de relation ? On a tout intérêt et tout à gagner, à trouver cet amour fou pour Dieu. Alors la solution, vous allez me dire, mais où se trouve-t-elle ? Qu'est-ce que je dois faire pour aimer Dieu ? Comme Francistienne m'encourage à le faire, comme d'autres, mon pasteur, mes frères, mes sœurs autour de moi m'encouragent à le faire. Il va falloir que vous passiez par une transformation, un cœur transformé. C'est le cœur transformé qui va faire qu'on va avoir cet amour pour Dieu. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a personne qui l'est. Moi, je n'y suis pas, personne ne l'est parmi vous, personne n'est à la hauteur. Mais en s'approchant de Dieu, avec persévérance et avec soif, en disant comme Tozer tout à l'heure, je veux vouloir te désirer plus que tout. C'est en ayant cette démarche-là que petit à petit l'amour va s'installer dans notre cœur. C'est en s'approchant de Dieu avec persévérance. Francis Chan nous cite Jacques 4.8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». La clé dans tout ça, c'est de s'approcher. Et il va y avoir une… on parle de cercle vicieux parfois, mais là c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus je vais m'approcher de Dieu, et puis plus l'amour pour Dieu va grandir. Parce que le Saint-Esprit va venir vous rencontrer. Parce qu'il va venir travailler votre cœur et vous montrer à quel point Dieu vous aime. Alors, on n'a pas d'efforts fabuleux à faire. Le Saint-Esprit va le faire dans notre cœur. Francis Chan nous dit aussi, attention, avoir cet amour fou pour Dieu, avoir cette communion avec Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de tribulation. On a parfois ce cliché de dire « Ah, maintenant qu'on est chrétien, tout va bien aller, Dieu va me bénir, Dieu va me protéger ». Non. La Bible est claire à ce sujet. Jean 16.33 nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que moi j'ai vaincu le monde ». Alors, il y a des... Dans la vie chrétienne, vous connaissez tous ces moments-là où on se sent vraiment bousculé, où il y a des difficultés. Et ne prenez pas ça pour une injustice parce que vous aimez Dieu, ça n'a rien à voir. C'est normal, c'est dans l'ordre des choses, la Bible nous avait avertis, que ça ne vienne pas ternir votre amour pour Dieu et que ça ne vienne pas décourager votre élan pour découvrir Dieu. Souvent, on voit dans la parole de Dieu que l'amour qu'on peut avoir pour Dieu contient une promesse. Il y a aussi une promesse qui est associée à cette communion avec Dieu. Et cette promesse, c'est une récompense éternelle. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'on soit comme des enfants à ne faire les choses que parce qu'on a envie d'avoir la récompense. Mais que dans des moments où peut-être les tribulations sont un peu trop fortes et le découragement commence à venir, souvenez-vous-en. À toutes les tribulations que je peux vivre, il y a une promesse qui est associée, celle d'une gloire éternelle, celle d'être un jour avec Christ dans son ciel de gloire, dans la paix, consolé de tout, béni, dans une vie où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de tribulation. Souvenez-vous-en, on a tout intérêt à nous approcher de Dieu et à faire naître et à cultiver cet amour pour Dieu. Vous savez, souvent en marketing, on dit c'est gagnant-gagnant. Et dans le marketing de Dieu, la relation d'amour avec lui, elle est toujours gagnant-gagnant. Vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Vous savez, Jésus n'est pas un mendiant, il n'est pas là à nous quémander un petit peu d'amour. « Oh, viens devant ma face, j'ai envie de te voir. » Dieu, à la rigueur, il pourrait se passer de nous, il n'a pas besoin de nous. Mais dans son amour, il veut créer ce lien entre lui et nous, et nous manifester, et nous amener à lui manifester notre amour dans une relation à double sens. Alors, n'oubliez jamais ceci, ce n'est pas vous qui donnez, puis qu'il n'y a rien en retour. Dieu a déjà tout donné pour vous. Jésus n'est pas un mendiant, Dieu est le donateur de tout. Alors, parfois, c'est sûr, on se sent plein de zèle, on va donner. Mais il y a aussi un danger, c'est que parfois, on va considérer que ce qu'on donne à Dieu, c'est un travail. Non, quand on fait les choses par amour, ce n'est pas un travail. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Moi, quand j'avais des bébés, ça me donnait beaucoup de travail. Je me levais la nuit, je faisais des biberons, je lavais du linge. Mais je n'ai jamais pensé à ça comme un travail, parce que je le faisais par amour, par amour pour mes bébés. Et je crois que pour Dieu, c'est aussi la même chose. On va donner tout ce qu'on peut parce qu'on l'aime. Et puis, ça ne va pas nous coûter plus que ça. Oui, on va être fatigué parfois, on va donner, mais c'est par amour. Je te donne, Seigneur, par amour, pas par contrainte, pas parce que j'ai le couteau sous la gorge ou le fusil sur la tempe. Alors, en conclusion, je vais vraiment vous amener à réfléchir à votre propre attitude devant Dieu. Faites-vous semblant. Parfois, on a du zèle, on a une belle façade, mais faites-vous semblant. Cette semaine, dans le groupe Maison, peut-être questionnez-vous, quelle est la vraie nature de l'amour ou du zèle que je témoigne à Christ ? Est-ce que c'est un zèle amer ? Est-ce que c'est un zèle contraint ? Est-ce que ce n'est pas de zèle du tout ? Et là, vous êtes carrément tiède, comme peut-être, malheureusement, c'est le cas pour plusieurs. Moi, je vais vous dire, la seule solution cette semaine, c'est vraiment de vous approcher de Christ. En toute humilité, de dire, regarde, Seigneur, je n'ai pas grand-chose à te donner, juste mon cœur. Puis vous approcher, puis chercher sa face, puis désirer ardemment. Vouloir, 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 le désirer plus que tout. Comme Tozer le disait, j'aime tellement cette phrase, je vais vous la redire en extrait seulement. C'est tellement beau quand il exprime ce désir, je désire te désirer, j'ai soif d'être assoiffé et je veux te vouloir plus que tout. Alors, c'est ma prière pour vous cette semaine, c'est mon souhait. Partagez-le entre vous, encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres à chercher cet amour, ce désir de connaître Dieu et pouvoir dire dans quelques semaines, Seigneur, je désire te désirer et j'ai soif d'être assoiffé. Et je sais qu'il y a de grandes promesses qui sont associées à ça et vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Je vous le souhaite, je prie pour ça et je suis certaine que dans les semaines à venir, vous allez vraiment sentir que quelque chose s'est passé dans votre cœur. Soyez bénis.